bon ben salut à tous aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo sur un téléphone d'une amie qui qui veut le vendre et donc elle m'a dit si tu veux tu peux le tester il s'agit du Zenfone Max Plus M1 donc M1 je suis pas sûr du coup parce que c'est pas marqué sur la boîte mais bon sur le marqué sur la facture on m'a dit donc on va regarder ça dans la boîte on retrouve la facture donc 249 euros 99 chez boulanger c'est pas donné pour ce que c'est dans la boîte il y a la doc la garantie un chargeur c'est un 4 volts 2 ampères 5 volts 2 ampères un câble micro usb type 2 il y a un câble OTG au cas où vous voulez recharger un autre téléphone aussi ça peut le faire donc il est OTG des écouteurs qui ont l'air sympathique je sais pas je les ai pas essayé et puis je sais pas juste ça doit pas être mal je crois donc voilà pour le contenu de la boîte le petit picou pour le pour la carte sim donc comme elle veut le revendre j'ai pas tout déballé parce que je vais pas abîmer tout donc la boîte on va mettre de côté une particularité ce téléphone c'est le navi black alors il est noir navi black dans la description c'est marqué sur boulanger on regardera ça tout de suite et il est bleu voilà joli reflet bleu et donc tu as une particularité que moi je dis sur tous les smartphones maintenant ça devrait être comme ça voilà on peut mettre deux nano sim et une carte micro sd dans le tiroir dans le tiroir sim voilà donc bon ça fait un gros machin mais c'est pareil aussi dans le honor 7c mais le honor 7c c'est tout donc voilà c'est bien pratique par contre le téléphone glisse énormément non c'est pas grave donc il a une autre particularité également c'est qu'il a la reconnaissance faciale donc la reconnaissance faciale on appuie et voilà avec mes lunettes sans lunettes sans lunettes il veut pas on recommence si donc sans lunettes ça marche aussi voilà donc j'ai embarqué le micro avec moi donc un joli téléphone mais voilà quoi c'est tout il est pas mal mais on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet en regardant les caractéristiques qui donnent boulanger donc la paye 250 euros en gros et là et baissé de remise de 20% on trouve à 200 euros 199,99 voilà donc c'est un écran 5 7 pouces c'est un 32 giga 3 giga de ram et une batterie de 4130 milliampères donc android 7.0 voilà pas de d'oreo ça la médiathèque 67 50 v là ils disent plus bas mais en tout ou il dit 65 67 50 et cadencé à 8 coeurs à 1,5 gigahertz 32 giga 3 giga de ram 5,7 et caméra 16 plus suite la batterie 4130 milliampères de quartier nano sim le daz 200 0 282 le capteur d'empreintes micro sd et c'est l'écran 18 neuvième voilà donc les caméras sont là le capteur d'empreintes aussi qui fonctionne bien ouais ça vibre donc asus zenfone max plus m1 noir là il marque marque pas navi gold alors que là il marque que m1 navi black d'accord ils se mettent d'accord asus l'android 7.0 donc 2 nano sim et une carte sd jusqu'à 256 giga j'ai vu donc là 67 50 67 50 v le médiathèque il est 8 coeurs à 1,5 gigahertz 4130 milliampères heures donc le daz j'ai dit 0,282 32 giga micro sd jusqu'à 256 giga 5,7 c'est un écran ips de résolution 2160 parmi 80 pixels 18 neuvième de tout 4.0 les lampes wifi 4g lte port micro usb le jack 3.5 qui marche bien d'ailleurs j'ai essayé avec mon casque de photo arrière donc il ya un 16 et un 8 et détail d'appareil photo numérique arrière c'est lentilles ouverture 1.8 f 1.8 plus lentilles grand-angle à 120 degrés bon j'ai fait quelques photos j'ai pas vu grand chose de terrible mais bon la photo et moi ça fait deux il ya le câble usb tout ça les dimensions il fait 7,3 par 15,26 et il fait 0,88 d'épaisseur bah oui prometté 4000 130 milliampères heures il faut ça donc voilà pour la pour les caractéristiques de la bête bon c'est pas mal donc on va aller voir donc il ya un toutou le score je me rappelle plus de 54 635 c'est pas violent mais bon il tombe très très bien et donc là il dit bien médiathèque 6750 t donc 8 coeurs qui font leur boulot c'est bien optimisé un asus avec leur surcouche là au niveau de l'optimisation batterie tout ça ça c'est vrai que ça le fait donc il a les capteurs il ya beaucoup de capteurs magnétiques gyroscopes proximité il ya beaucoup beaucoup de il a ce qu'il faut pour le faire tourner donc gps ben j'ai pas essayé la batterie bas ça tient le coup bon là on peut pas bien voir bon j'ai pas trop le temps je me dépêche à faire la vidéo parce que là le téléphone doit partir en fin d'après midi donc les photos on va regarder ce que j'ai pu faire en photo moi je trouve que c'est pas vraiment oui je suis encore pas rentré dedans j'ai fait beaucoup de vidéos en vidéo c'est très moyen photo c'est très moyen aussi bon je suis pas photo ça vous savez mais disons qu'en fait c'est pas c'est pas cool du tout voilà on va d'ailleurs en faire une tout de suite pour voir qu'est ce que ça donne emplacement de stockage micro sd bah ouais puisqu'elle dit tant pis je les garderai en souvenir encore on va essayer de prendre petit bonhomme android donc il ya beaucoup de fonctionnalités dans l'appareil photo donc c'est pour ça que c'est peut-être moi qui sait pas très très bien le réglé bien sûr mais donc on retrouve super résolution vidéo accéléré donc j'ai fait un timelapse on va voir ce que ça donne la retouche d'image et les gifs animés donc j'ai essayé bon comme c'est pas trop mon truc je préfère pas m'éterniser là dessus voilà donc il ya dans les paramètres là c'est les filtres de ce côté voilà et oui donc quand on appuie sur le capteur photo sur le capteur d'empreintes ça prend des photos voilà on tape deux fois et on s'allume l'appareil photo quand c'est éteint tout ça donc il ya le hdr le mode portrait tout ça et pour mettre le temps le flash et dans les paramètres on retrouve la résolution donc là j'ai 10 millions c'est peut-être pour ça que ça n'a pas bien marché cette fusion pixel c'est en quatre tiers donc avec des filigranes et tout ça peut-être là mais aussi qualité vidéo c'est du full hd ou alors mais vous du hd ou du tv je sais pas je préfère laisser en full hd et donc la touche volume on peut zoomer et les lentilles il manque on peut mettre à 50 ou 60 donc comme si c'était comme ça d'origine tu es comme ça d'origine donc voilà donc il m'a fait des photos et bien bidon là voilà bon moi personnellement les photos c'est pas trop mon truc les vidéos peut-être en trouver une voilà ça c'est le timelapse ce que j'avais fait ça dure pas très longtemps je sais pas si on va bien se rendre compte là peut-être un peu foncé mais c'est vrai qu'il est vraiment lumineux le téléphone donc peut-être monter un petit peu quand même voilà bon ça fait des ouais ça permet de s'amuser voilà pour le timelapse c'est les vidéos voilà avec la caméra l'arrière donc vous pouvez entendre le son par la même occasion il n'est pas grisillant pas nagliard ça ça fait le travail on peut mettre aussi en mode extérieur le son je me rappelle plus comme on fait on fait comme ça voilà mode extérieur là c'est bien plus fort mais là c'est criard c'est criard donc voilà le parleur est ici le micro est ici port usb ouais j'ai pris une piste de cartes en l'arrière d'ailleurs on va pouvoir s'amuser un petit peu j'essaie de mettre les vidéos que j'ai pu faire avec au bout ou je sais pas avec la caméra avant voilà donc ouais il faut que je me dépêche pour finir la vidéo donc dans les paramètres on retrouve beaucoup de choses la surcouche asus c'est du costaud donc on voit bien que là s'il tombe sur android.0 je sais pas s'il va passer en chez oreo on verra enfin on verra pas non moi je verrai pas mais bon je souhaite à celui qui va l'avoir que oui coréos viennent donc dans l'affichage on retrouve l'économiseur d'écran donc non ça c'est pas la charge tout ça on peut activer le filtre bleu programmer tout ça et tout on peut changer la barre de navigation de côté donc ça c'est bien pour ceux qui sont droitier ou gaucher qu'est ce qu'on retrouve d'autres on peut pas corriger l'écran on peut pas corriger les couleurs il n'y a pas de il n'y a pas de paramètres qui permet de faire ça donc et la batterie qui est très bonne bon je la remis un petit coup en charge tout à l'heure mais franchement ça fait combien trois jours quatre jours que je l'ai bien chargé qu'une fois donc voilà les fonds d'écran les thèmes donc on peut changer les papiers peints voilà c'est vrai qu'il y en a des jolis et ils sont donc animés voilà je sais pas si on voit bien c'est pas mal bon fond d'écran et les thèmes et également les thèmes il y en a beaucoup des payants c'est ça qui est dommage ce qu'il ya ce qui est pénible c'est que à chaque fois voilà gratuit gratuit bon après il faut à sa préférence voilà il y en a énormément mais il y en a énormément des payants 1,09 de 19 voilà donc ça accessibilité les sous titres boutons d'alimentation pour accrocher station audio modo voilà accessibilité qu'est ce qu'il y a dedans il y a le contraste avec les élevés bon du haut mono tout ça et non c'est les mots de passe en fait c'est qu'à 10 quasi quasi simple bon après vous avez tous ces trucs là de chez asus et qui permettent bon après d'avoir la fac l'assistance les services contactés asus tout ça donc tout ça ça prend beaucoup de place dans la dans le téléphone un système de protection asus les modes spéciaux il ya le mode facile bon et le mode pour les enfants se vous permettrait des des applis rien que pour eux qui puisse avoir accès rien que sans avoir accès aux autres à autre chose donc j'ai vu d'autres trucs donc voilà empreintes digitales et reconnaissance faciale donc voilà donc supprimer les données je vais leur refaire au hasard suivant et on va voir s'il veut bien là me prendre que je suis à l'ombre ouais donc je suis sans lunettes là on va voir si ça a marché on va l'activer donc je les prix la reconnaissance faciale sans lunettes et là on va voir s'il veut me reconnaître non alors voilà donc j'ai mis les lunettes j'enlève mes lunettes et voilà ça déverrouille une autre fonction qui est bien c'est qu'il a double table pour éteindre oula il appuie n'importe où sur l'écran non ça va pas le faire normalement devrait s'éteindre si voilà je t'ai déchiré je croyais que je l'avais désactivé mais non donc on fait double tape aussi au elle double tape normalement aussi voilà et puis qui permet aussi déverrouiller sans servir des boutons mais double tape ça marche comme ça voilà ça marche pour éteindre ça marche pour allumer la reconnaissance faciale voilà tout bon la carte sd real racing tiens et ben on va aller voir bon pour les réseaux sociaux tout ça c'est tout bon ça marche tout bien dans les paramètres oui qu'est ce que je voulais voir d'autre il y a aussi les gestures pour faire les on fait un c'est ça ou la caméra w navigateur ainsi de suite donc c'est tout avec donc il ya le double tape et pour éteindre et allumer voilà donc les jeux ça tourne j'ai pas essayé rail racing je viens de le télécharger donc on va voir ce qu'il en est on va voir qu'est ce que ça donne au niveau rapidité mais j'ai fait tourner face l'âme se bouée sur fer et ça marche donc on va le calibrer voilà voilà et puis dans la fois on va essayer fameux premier tour c'est donc fini je vais prendre bon ça pas l'air de laguer bon là les le décor est pas l'hylène sérieux on verra que on arrive à passer comme ça voilà ouais les graphismes ça a pas l'air vilain donc avec l'écran l'hd on va essayer d'aller au bout pour voir si des fois on pouvait battre les premiers là et qu'ils ils embêtent on arrive jamais à finir premier quand on démarre le jeu mais bon pourquoi pas on va essayer bon c'est un grade à jouer les décors sont joli voilà on va tourner dans tous les sens ça va droit j'ai déjà le gratter là on va tourner dans tous les temps et tout ça oh bah alors c'est bien la première fois que je suis fini premier voilà donc voilà pour les racines la preuve ça marche bien ça marche très bien, pour les jeux moins gros, moins lourds, j'ai joué déjà tout à l'heure à ce boy surfer, ça avait l'air, ça tournait bien, parce qu'en fait c'est un 5 touches, le tactile, mais bon ça empêche pas qu'il réponde très très bien et j'ai pas trouvé qu'il y avait de soucis de ce côté là, donc on y va pour faire un petit tour, avec le chef de la gare qui n'a toujours pas maigri depuis le temps qu'il me court après, voilà, donc moi je trouve que ça va, c'est fluide, 5 touches mais ça va, bon il n'y a pas raison, de toute façon, donc c'est pas le Megatex, c'est un 6750 ou T ou V, bon la différence, je ne connais pas trop à l'heure, mais bon 6750 T, j'en ai eu plusieurs et ils ont toujours été, ils ont toujours bien tourné, voilà, donc c'est dommage que, bon elle ne veut pas le garder, elle va perdre des sous dessus, mais madame devait s'acheter un iPhone, voilà il y a que ça qui compte maintenant, ah non, il n'y a pas de ça, mais non, les femmes elles aiment bien les feuilles, non, voilà, donc bah voilà, putain il ne m'a pas mis KO, ça voulait se refaire, ça tourne à cette extrême, je sais pas s'il va vouloir, ça m'étonnerait, donc voilà, pour en revenir à ce téléphone, bon 250€ c'est vrai que c'est trop cher, c'est pas un prix que j'aurais mis dans un entrée de gamme, j'essaie de l'entrée de gamme, ni plus ni moins, donc j'ai vu aussi qu'il y avait dans les jeux, il y a un truc comme le game launcher, ou un truc comme ça, mais je ne sais pas pourquoi je l'ai activé, je ne sais pas pourquoi qu'ils ne le trouvent pas, ah ouais, CPUZ, tout ça et tout, je n'ai pas regardé, bon je fais ça un petit peu à l'arrache, donc voilà, c'était juste pour faire un petit retour sur ce téléphone, c'est Asus Zenfone Max Plus M1, que je ne suis pas sûr que ce soit vraiment le M1, parce que c'est pas marqué sur la boîte, c'est marqué juste Asus, je regarderai les références encore un petit peu, puis je me renseignerai, les boutons sont légèrement crénelés, donc on les sent bien, et bon moi je conseille une coque, parce que putain ça glisse, incroyable, donc c'est ce qui me reconnaît, non, on va réessayer, allez bonhomme, non, voilà, voilà pour ce téléphone, bah écoutez je vous remercie de m'avoir regardé, n'oubliez pas le lien dans la description des lutins des phoenix, portez-vous tous bien, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, bye !